Hello, bienvenue au studio MoveArt. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une séance ciblée sur les abdominaux. On va s'amuser un petit peu puisque nous allons utiliser le Swiss Ball, le gros ballon de yoga. Je vais vous proposer une série d'exercices pour renforcer la sangle abdominale, le dos bien sûr puisque c'est un ensemble et enfin l'allongement de la taille. Je vous retrouve dans quelques instants sur vos ballons. A tout de suite. Pour commencer, on va venir s'asseoir sur le ballon, bien assise au milieu, avec les jambes qui forment un angle droit. Vous ramenez bien le poids sur les talons. On va laisser les bras le long du corps et on s'installe sur notre verticale. Je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants. pour venir ici en conscience dans cette séance, à l'écoute de vos sensations. Laissez-vous simplement porter par ma voix. Nous prenons quelques instants pour sentir notre équilibre sur le ballon. Observez comment notre poids du corps se répartit également sur vos deux talons. Et observez aussi tous ces réajustements, ces petites contractions musculaires, au niveau de vos muscles profonds, qui se mettent en jeu à tout instant pour vous maintenir en équilibre sur le ballon. On laisse le poids du bassin tomber dans le ballon et on va venir étirer, allonger sa colonne vertébrale pour s'auto-grandir. On pousse le sommet de la tête vers le plafond. Puis, on va venir solliciter notre transverse, le muscle abdominal le plus profond. On inspire par le nier, on ouvre ses côtes largement, aussi bien devant, sur le côté que dans son dos. Puis très lentement, on expire par la bouche. On va venir resserrer la taille, comme pour plaquer son nombril dans sa colonne vertébrale, mais sans s'affaisser. On continue de pousser la tête vers le haut. Encore. On inspire, on ouvre les côtes. Et on expire, on resserre la taille. Nombril attaché dans son dos. Encore. Inspire, tu ouvres les côtes. Et on expire, on abaisse les côtes, on resserre la taille. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on resserre la taille. Et on continue de pousser la tête vers le haut. Et lentement, tu ouvres les yeux. Bien. On va venir écarter le bout des doigts. Tu inspires, tu ouvres les paumes de main vers l'avant. Tu expires, tu tournes les paumes de main vers l'arrière. J'inspire, j'ouvre les paumes de main vers l'avant. Et j'expire vers l'arrière. Encore. Inspire vers l'avant. Et souffle vers l'arrière. Et inspire en avant. Et souffle en arrière. La colonne toujours très étirée vers l'arrière. On vient enlever les épaules. J'inspire, je lève les épaules. Tu souffles, tu abaisses les épaules. Attention à ne pas s'affaisser. Continuez d'étirer la tête vers l'arrière. Encore. J'inspire, je monte les épaules. Et je souffle. On étire vers l'arrière. Inspire. Tu souffles, tu abaisses les épaules. Mais la tête s'étire vers le plafond. Et inspire, épaules en haut. Et souffle. On vient monter les bras vers le haut. On va venir dissocier le travail du haut du corps et du bassin. Comme si vous étiez coupé en deux. Le bassin reste stable. Et je garde le poids répartis également sur mes deux pieds. On inspire, on allonge la taille. Allez, on s'auto-grandit. On étire, vous des doigts vers le plafond. On s'auto-grandit, on s'auto-grandit. Puis on vient inspirer, tourner ses épaules à droite. Sans bouger le ballon. Tu souffles, tu reviens au centre. Encore, j'inspire, j'allonge. Tourne, épaules à gauche. Et souffle, reviens au centre. Encore une fois, tu inspires, tu allonges la taille. Tourne, épaules à droite. Et souffle, reviens. Inspire, tourne, épaules à gauche. Et souffle, reviens. Je relâche les coudes. Et on vient laisser tomber le buste en avant. Sur les cuisses, on pose les mains de part et d'autre. On relâche la tête. On inspire profondément par le nez. Et expire. Tu relâches bien le poids du corps en avant. Cherche la détente dans la pliure de la hanche. Encore. J'inspire, j'ouvre ici. Ma cage et expire. Tu relâches le poids. On pose les mains au sol. On inspire, on va faire glisser la main droite en avant, loin devant. Mon bras s'étire, s'allonge et vient se redresser. Puis j'allonge mon dos en avant. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Restez ici, je passe de profil. J'ai mon bras droit bien étiré devant. On cherche toute la longueur de la colonne vertebrale. J'oppose, sommet de la tête, coccyx. Puis je vais regarder sous mon bras droit. On tourne la pomme de main à droite. Et on étire, on continue. Du bout des doigts, tu vas chercher loin devant. En opposition avec ta hanche droite. Allez, on arronge la tête. Encore, encore, encore. Tu souffles, tu relâches. Tu prends le relais à gauche. Tu fais glisser ta main gauche au sol. Ton bras gauche s'allonge, se lève. Puis, étire ta colonne. Tu relâches. On cherche le dos plat. L'opposition entre le sommet de la tête et le coccyx. Tu viens ici, tourner. Tu tournes ton buste à gauche pour regarder sous ton bras gauche. Tu continues d'étirer le bras loin devant. On cherche l'opposition entre la main et la hanche gauche. Et souffle, redépose au sol. Lentement, tu déroules le dos. Au vert, tu aimes les unes après les autres. Tu reviens sur ton axe. Bien. Resserrez les talons pour venir former une petite première position. On repart avec les bras le long du corps pour toute cette série. Écarte un petit peu tes doigts. J'inspire, paume de main vers l'avant. Et souffle, paume de main vers l'arrière. J'inspire, paume de main vers l'avant. Et souffle en arrière. J'inspire, inspire en avant. Et souffle en arrière. J'inspire en avant. Et souffle en arrière. C'est les épaules qui montent. Maintenant, tu montes les épaules. Tu souffles, tu abaisses les épaules. J'inspire, je monte. Et souffle, abaisse. Inspire, monte trois. Tu souffles, continue de pousser le sommeil, la tête vers le haut. Et j'inspire, monte quatre. Et souffle. On monte les bras par dedans vers le plafond. Allez. On inspire, on allonge, on étire sa taille. Au santo grandis. Puis, tourne, épaule à droite. Et souffle, reviens. Le ballon ne bouge pas. J'inspire, tourne, épaule à gauche. Et souffle, reviens encore. Inspire, allonge. Gardez bien le poids du corps réparti également sur les deux pieds. Et souffle, reviens. Inspire, allonge. Tourne l'épaule à gauche. Et souffle, reviens. Je relâche ici mes coudes. Et de nouveau buste en avant. Et reste. Tu inspires par le nez. Et expire. Dans la détente, tu cherches à déverrouiller dans la plumeur de la hanche. Encore. Inspire. Et souffle. On fait glisser les mains droites au sol. J'étire mon bras qui se lève. Je redresse la colonne. Tu cherches l'opposition. Sommet de la tête. Coccisse. Et tire bien le bas du dos. Puis, regarde sous ton bras droit. Continue d'étirer la main. Tu vas chercher loin. 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 Et souffle. Relâche. Même chose. Gauche. Fais glisser les mains gauches. Le bras se lève. S'étire. Allonge ta colonne. On est sur un dos plat. Et regarde sous ton bras. Tu vas chercher la distance entre ta main et ta hanche gauche. Et souffle. Des pointes. Puis, lentement, tu déroules le dos. vertèbres les unes après les autres. Tu reviens sur ton axe. Bien. On ouvre ici les pieds sur une seconde position. Avec le poids réparti également sur l'avant du pied et le talon. Mais aussi, pensez bien à appuyer sur l'extérieur, la tranche externe de vos pieds pour éviter que les genoux roulent en avant. Donc, on garde l'ouverture de nos genoux bien alignés sur les talons. On place ses bras sur le côté en seconde position. On inspire. On emmène le buste à droite. Bras gauche au-dessus, bras droit dessous. J'expire sur mon côté gauche. Inspire à droite. Et souffle à gauche. On dissocie le travail du haut du dos. Et du basse. Et des jambes. Et un petit peu plus rapide. Inspire à droite. Et souffle gauche. Inspire. 4. Et souffle. Inspire. 5. Et souffle. Inspire. 6. Et souffle. Inspire. 7. Et souffle. Inspire. 8. Souffle. On va rester à gauche. On s'occupe que de notre bras droit. Tu inspires. Tu tires le coude. Tu redresses un petit peu. Tu souffles. Tu plonges. Tu vas plus loin dans l'inclinaison. Encore. Inspire. Et souffle. Inspire. 3. Et souffle. Inspire. 4. Souffle. Inspire. 5. Souffle. Inspire. 6. Souffle. Inspire. 7. Souffle. Inspire. 8. Tu restes. Allez. Grande inspiration. Tu expires. Relâche le bras. Mon bras descend vers l'oreille. Puis tu dessines un quart de cercle vers l'avant. Pose les mains au sol et reste tête en bas. On relâche un petit peu. On joue avec le ballon. En amont le poids du corps un petit peu à droite, un petit peu à gauche, en arrière-devant. On cherche la détente ici. Dans sa pliure de hanche. Et dans son bras. Et lentement déroule la colonne. Vertèbres les unes après les autres pour revenir sur ton axe. Ouvre les bras et je repars. Cette fois-ci, j'inspire d'abord à gauche. Et je souffle sur mon côté droit. C'est parti pour 8. Inspire gauche. Souffle droite. Inspire droite. Inspire droite. Et souffle. Inspire. 4. Et souffle. Inspire. 5. Et souffle. Inspire. 5. Et souffle. Inspire. 7. Et souffle. Le dernier. J'inspire. 8. Et souffle. On reste sur notre côté droit. C'est mon coude gauche qui prend le relais. J'en redresse. Je souffle. Je plonge. Je vais plus loin dans la quinaison. J'inspire. Et souffle. Gardez bien le poids du corps. Sur les deux pieds. Ne naviguez pas de droite à gauche. Et soufflez. Inspire. Souffle. Et souffle. Les deux derniers. Et souffle. Le dernier. Souffle. Tu restes. Tu inspires. Tu souffles. Tu descends le bras vers l'oeil. Allez. On peut toujours gagner quelques centimètres. Puis je dessine un quart de cercle vers l'avant. Relâche le bras au sol. Et reste. Ouf. Allez. On amène le poids du corps un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Jouez avec le ballon pour trouver la détente dans vos articulations. Chelis, genoux et hanches. Et lentement, je déroule mon dos. Vertébrise l'une après l'autre. Je reviens sur mon axe. Je retourne de profil par rapport à vous. Vous allez venir. Vous levez légèrement pour avancer sur le ballon. Comme si le ballon était coupé en deux. Et on s'assied sur la première moitié du ballon. Je replace mes jambes en angle droit. En ramenant bien les genoux au-dessus des chevilles. Bien. On part sur notre axe. Regardez loin devant vous. On inspire. Dans l'expiration, tu avales le ventre et tu bascules le bassin en rétroversion. Lentement, place tes bras devant et tu viens imprimer tes lombaires dans le ballon. On inspire. On souffle. Je redresse en poussant ma tête vers le plafond. Encore. Inspire. Tu souffles. Avale le ventre. Bascule le bassin. On laisse le ballon légèrement avancer vers les talons. Et inspire. Tu souffles. Tu redresses. Inspire. Je souffle. J'avale le ventre. Je bascule le bassin. On a pris le lombaire. Va du dos dans le ballon. Et inspire. Souffle. Redresse. Encore. Inspire. Et souffle. Je descends. Inspire. Souffle. Redresse. Inspire. Et souffle. Bascule le bassin. Descends ici sur les lombaires. Inspire. Souffle. Redresse. Le dernier, on va rester. J'inspire. Je souffle. Et reste. Allez. On inspire. On expire. On tient la posture. Et on avale le bas du ventre. Toujours le nombré plaqué dans sa colonne. Inspire. Et souffle. Et souffle. On maintient la posture tout doucement. Tu ouvres légèrement ton bras droit. Tu accompagnes avec le regard. Et tu souffles. Tu fermes. Ouvre légèrement mon bras gauche. Accompagne avec le regard. Et souffle. Ferme. Inspire. Ouvre. Droite. Et souffle. Ferme. Inspire. Ouvre. Gauche. Et souffle. Ferme. Inspire. Ouvre. Droite. Et souffle. Ferme. Inspire. Ouvre gauche. Regardez le poids sur les deux pieds. J'inspire. J'ouvre. Je souffle. Je ferme. Le dernier. J'inspire. J'ouvre. Je souffle. Je ferme. Et je redresse. Vous allez venir vous allonger sur le ballon. On va avancer les jambes. Pour pouvoir poser son dos sur le ballon. Et s'installer sur ce qu'on appelle la table inversée. Je vous montre. J'avance avec les pieds. J'enroule bien mon dos. Je viens ici poser mes lombaires sur le ballon. J'ai uniquement le rebondi de la fesse en dehors du ballon. J'entrelace mes doigts. Je passe les mains derrière la tête. Et on se place sur une table inversée. Alors je vous montre tout de suite. Ce que je vois souvent comme erreur. C'est ça. Où le dos. On vient répouser la forme du ballon. Là, on somme sur une mauvaise posture de départ. Donc, je serre mes fessiers. Pour venir aligner mes hanches sur la même horizontale que mes genoux. Si nécessaire, je recule un petit peu. Je dois vraiment avoir mes lombaires sur le ballon. Puis ensuite, je redresse le buste. Je suis trop basse là. Je remonte pour avoir la tête dans le prolongement ici. Des côtes et du bassin et des genoux. Ouvrez bien vos coudes aussi. La tête repose sur les mains. Dans les mains, pardon. Allez, on reste un petit peu sur notre table inversée. On attend que notre sangle abdominale soit bien chaude. Ça doit commencer à piquer un petit peu. On inspire. On expire. On respire. On resserre la taille. Toujours en plaquant son ombrile dans la colonne. Encore. On inspire. Et souffle. Et on inspire. Et souffle. Souffle. Et la dernière fois. Inspire par le nez. Et souffle. Bien. Imaginez un fil qui part du bout de votre nez au plafond. Et je tire sur ce fil. Donc le bout du nez est tiré, attiré vers le haut. Attention. Je ne vous demande pas de courber ici. De fléchir au niveau des cervicales. Ce qui serait dangereux en fait pour votre nez. On inspire. On inspire. Dans l'expiration. Je monte le bout du nez vers le plafond. Sans lâcher les fessiers. Et replace. C'est un tout petit mouvement avec très peu d'amplitude. Tu inspires. Tu souffles. Montre. Et replace. Et inspire. Et souffle. Monte. Et replace. Attention à ne pas trop descendre le buste. Inspire. Souffle. Et place. Inspire. Souffle. Et place. Inspire. Souffle. Et place. Inspire. Et inspire. Souffle. Et replace. Malheureusement j'ai oublié de compter. Alors on continue. Et replace. Inspire. Souffle. Et replace. Allez. On relâche le buste en arrière. Cette fois-ci vous pouvez vraiment lâcher tout le dos. Si vous êtes confortable avec cette extension de colonne vertébrale. Je vous encourage à lâcher les bras. Et on joue avec le ballon. J'amène le poids un petit peu plus sur mes pieds. Et vous j'amène le poids un petit peu plus sur le ballon. On cherche à détendre ici notre armement. Et tirer. La sangle abdominale. On est tellement bien qu'on y reste en arrière. Et non. Une autre série vous attend. Venez placer les mains sur les hanches. Vous allez avancer un petit peu pour venir prendre appui sur le ballon avec vos épaules et la tête. Je retrouve ma table inversée. Pas de bassin vers le bas. On serre les fessiers pour maintenir le niveau du bassin sur la même horizontale. Les mains ici sur les épines iliaques. On inspire. Toujours par la nez. Tu expires. Tu resserres la taille en plaquant ton nombril dans la colonne et tu serres les fessiers. Toute cette sangle ici abdominale, dos compris, fessiers compris, est bien gagnée. Maintenant, rapproche les talons et on vient se placer sur une petite première position. Puis, tu montes les bras devant toi sur une couronne avec les mains placées au niveau du sternum. J'inspire. Je descends le bassin vers le bas, dans le contrôle bien sûr. Je souffle. Je serre les fessiers pour remonter le bassin vers le haut. Tu inspires. Tu ouvres le bras droit sur le côté. Tu souffles. Tu refermes. J'inspire. J'ouvre le bras gauche côté. Je souffle. Je referme. Encore. Inspire. Descends le bassin et souffle. Remonte. Inspire. Ouvre droite. Souffle. Referme. Inspire. Ouvre gauche. Souffle. Referme. Encore. J'inspire. Descends le bassin et souffle. Remonte. Ouvre droite et souffle. Ouvre gauche et souffle. Encore. J'inspire. Je descends. Je souffle. Je remonte. J'ouvre mon bras droit et souffle. Ouvre gauche. Souffle. Encore. Descends le bassin et souffle. Ouvre droite. Expire. Inspire quand tu ouvres. Souffle quand tu ramènes. Encore. Descends le bassin et remonte. Ouvre droite. Ouvre droite. Tu souffles. Tu ramènes. J'ouvre mon bras gauche. Je souffle. Je ramène la dernière. J'inspire. Je descends. Et souffle. Ouvre le bras droit. Tu souffles. Tu ramènes. Ouvre le bras gauche. Tu souffles. Tu ramènes. Reposez les mains sur les épiliacs. Sur le bassin. Écarte tes talons pour revenir parallèle. On va remonter. Pour remonter, je décolle ma tête du ballon. J'enroule ici. Puis, colonne très engoulée. Tu marches vers l'arrière tout en t'appuyant sur le ballon. Tu redresses. Tu redresses. Tu redresses. Je vous laisse vous lever. Allez, nous allons passer derrière le ballon. Les pieds parallèles. On pose les mains sur le ballon. Et on relâche son buste en avant. Pliez bien vos coudes. Le ballon effleure presque la tête. On inspire. On expire. On relâche tout le poids dans le son. N'hésitez pas à jouer un petit peu avec vos appuis en avançant vers l'avant du pied ou en revenant vers les talons. Avance vers l'avant du pied et revient vers les talons. Cherchez bien la détente dans la pliure de vos hanches. Puis, on allonge les bras. On repousse le ballon le plus loin possible. Et on étire son droit. Trouvez l'opposition entre le sommet de votre tête et les deux ischions qui partent loin derrière vous. On inspire. On expire. On expire. On va plier les genoux. On cherche à déposer le buste sur les cuisses. Descendez bien. Le plus possible. Allez, on étire et on allonge la table. Tu inspires de nouveau. Dans l'expiration, tu remonte. Encore. J'inspire. J'expire. J'expire. Je plie mes genoux. J'étire mon dos. Et j'allonge la table. Allez, on descend. Descend. N'hésitez pas. Un peu comme au ski. Touche-ousse. Inspire et souffle. Renaud. On va dérouler son dos lentement en ramenant le ballon du bout des doigts. On le lâche sur la fin. Je déroule mon dos et je reviens sur ma verticale. Venez accroupis derrière votre ballon. Les genoux écartés. On vient coller le ballon ici au niveau de son bassin. Déposer son ventre. Puis avancer sur les mains pour s'installer sur une planche. On repose les genoux sur le ballon. Alors, petite correction que je vois souvent ici. Un, c'est le fait de lâcher sa sangle abdominale, de lâcher aussi dans les lombaires. Deux, c'est de lâcher dans l'eau du dos avec les omoplates qui se collent. D'accord ? Donc là, ça peut être dangereux pour votre dos. Première étape. J'avale mon ventre. J'avale mon ventre. Je repousse ici le ventre dans mon dos. On protège ses lombaires en serrant ses fessiers. Puis ensuite, je repousse dans mes épaules. Imaginez un point entre vos omoplates et ce point, vous le poussez vers le plafond. N'oubliez pas aussi de dégager votre nuque en abaissant au maximum vos épaules. On éloigne les oreilles des épaules. Allez, on reste quelques instants ici sur notre planche. On inspire, on expire, on resserre la taille, toujours en plaquant notre nombril dans la colonne. Inspire et souffle. Puis, on inspire, on va ramener les genoux et venir poser le bassin sur les talons. Petite boule, front entre les genoux. Puis, dans l'expiration et dans le contrôle, j'allonge, j'étire mes jambes et je reviens sur une planche encore. Inspire, ramène le ballon dans le contrôle, la tête dans les genoux et souffle. Allonge encore, j'inspire, ramène le ballon genou plié et souffle. Allonge, le dernier, j'inspire, ramène le ballon genou plié et souffle, étire. Lentement, tu emmènes le poids du corps en arrière, marche avec les mains et relâche le corps sur le ballon. Allez, on peut jouer un petit peu avec le ballon en allant le poids du corps en avant, sur les mains ou sur les pieds. On cherche à détendre ici toutes les tensions au niveau des lombaires. Faites quelques petits mouvements qui vous font du bien. On peut chercher à mettre la tête un petit peu plus bas. On garde le bassin suspendu. Restez quelques instants pour vraiment ouvrir ici au niveau des lombaires. Dégagez le câble et des lombaires. Je vous retrouve dans quelques instants, toujours avec le ballon, mais sur votre tapis. A tout de suite. Venez vous installer sur le dos, jambes repliées, les pieds écartés à peu près largeur ici de vos hanches, de vos épaules. Les bras sont tendus et posés bien devant la main. Et on s'installe en position neutre de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous avez un appui au niveau du sacrope sur le sol, un appui au niveau du haut du dos entre les omoplates et l'appui à l'arrière de la tête. Vérifiez bien le petit espace entre vos lombaires qui est présent. Attention à ne pas claquer le bas du dos. Les lombaires vont sur le tapis. On garde nos courbures naturelles. On abaisse les épaules. Et de nouveau, on va venir solliciter notre transverse, le muscle abdominal le plus profond. J'inspire, on ouvre les côtes largement, si bien devant sur le côté que dans son dos. Très lentement, on expire. On vient resserrer la taille en prenant ici l'image du nombril qui vient s'attacher dans le dos. Attention à ne pas claquer les lombaires avant le sol. On garde notre colonaire et on engage le périmée en contractant les soins d'air. de nouveau. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, resserre la taille. Nombril dans la colonne et engage le périmée. Encore. Encore. Inspire, ouvre les côtes. Expire, je resserre ma taille. Attention, pas le bras du dos en contact avec le tapis et engage le périmée. Dernière fois. Dernière fois. Inspire. Expire. Expire. On reste avec notre sangle abdominale engagée. Lentement, tu allèges la main droite du ballon et tu étires ton bras droit loin derrière. Ne levez pas les côtes. Expire. Je ramène la main droite. Même chose gauche. J'inspire. J'étire mon bras gauche loin derrière. Je maintiens le ballon en place. Et souffle. Ramène. Inspire et tire droite. Et souffle. Ramène. J'inspire. J'étire mon bras gauche. Je souffle. Je ramène. Inspire et tire droite. Et souffle. Je ramène. Inspire et tire gauche. Concentrez-vous pour bien garder vos trois points d'appui au niveau du neutre. J'inspire. J'étire mon bras droit. Je souffle. Je ramène. Dernier. J'inspire. J'étire mon bras gauche. Je souffle. Je ramène. Abaissez vos épaules. Maintenant, tu fais glisser ton pied droit au sol. Allonge ta jambe droite et fléchis ta cheville. Mon pied est flex. On inspire. On monte jambe droite au plafond. Enfin, au plafond. Vers le ballon, pardon. Et tu souffles. Tu retiens la descente. Vérifiez bien la stabilité du bassin qui ne doit pas briller de droite à gauche. J'inspire. Monte ma jambe. Et souffle. Redescend. J'inspire. Je monte la jambe. Je souffle. Je redescends. On effleure le sol. Inspire. Monte 4. Tu souffles. Tu redescends. Replies la jambe. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. On prend le relais à gauche. J'allonge ma jambe gauche. Fléchis chevillés. C'est parti. Je monte. J'inspire. Je monte. Et souffle. Retiens la descente. Inspire. Monte 2. Et souffle. Retiens. J'inspire. Monte 3. Je souffle. Je retiens la descente. Tu inspires. Tu montes. 4. Et redescends. Replies la jambe. On inspire. On expire. La tête décolle du sol. Les épaules décollent. On garde l'appui au niveau du haut du dos. Et on garde notre neutre. Reste. Inspire. Expire. Tu vas chercher à monter le ballon le plus haut possible vers les rotules. Garde bien ton creux lombaire. Inspire. Et souffle. Continue de monter. On avale le ventre encore encore de plus en plus plat. J'inspire. Et souffle. Monte encore. Et lentement déroule. Et remplace. On inspire. On expire. On va lever les deux talons. Puis décoller les orteils. Et amener nos jambes pliées à 90 degrés. Les genoux portés juste au-dessus des hanches. Vérifiez bien en passant votre main que vous ayez toujours votre creux lombaire. Corrigez si nécessaire l'appui des mains en ramenant les mains devant le ballon. Allez. On inspire. On ouvre les côtes. Expire par la bouche. Tu resserres la taille de nouveau au nombril dans la colonne. On travaille en alternance. Bras droit avec la jambe gauche. Et bras gauche avec la jambe droite. J'inspire. Je vais étirer mon bras droit là-derrière. Et ma jambe gauche vers l'avant. Allez. Tu étires. Tu étires. Tu souffles. Tu ramènes. Gauche. J'emmène mon bras gauche loin-derrière. Ma jambe droite vers l'avant. Abaissez bien votre épaule droite. Et souffle. Ramène. Et inspire. Étire. Bras droit, jambe gauche. Et souffle. Ramène. Inspire. Étire. Bras gauche, jambe droite. Et souffle. Ramène. Encore. J'inspire. J'étire. Et souffle. Ramène. Inspire. Et tire. Maintiens ici ton neutre. J'inspire. J'étire. Et souffle. Ramène. Le dernier. J'inspire. J'étire. Je souffle. Je ramène. Je dépose délicatement. Orteil. Et repose le ballon. Pour terminer, posez le ballon sur le côté. On allonge les jambes loin devant. On passe les bras derrière la tête. Puis on prend une grande inspiration. On fléchit les chevilles. On vient pousser les talons vers l'avant. Et on vient ouvrir les pommes de main. Et tu étires vers l'arrière. Allez. On inspire. Étire. 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 Tu souffles. Tu relâches. Et inspire. Étire. Étire. Et souffle. Relâche. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et bien sûr à reproduire cette séance plusieurs fois dans la semaine. Pour obtenir de meilleurs résultats. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.